Dans les années 2000, les DJs deviennent producteurs et l'essor des machines voit débarquer une foule de DJs français qui vont connaître un succès mondial en produisant leurs propres titres. Voici Lady par le duo français Mojo. Un an avant Alizé et son fameux Moi Lolita, Mojo se classe numéro 1 en Angleterre. Comment est né ce tube ? Voici Romain Tronchard, l'un des deux Mojo. Il nous raconte ce jour où il a écrit cette chanson qui a changé le cours de son existence. J'étais parti de cet échantillon, donc ce sample du groupe Chic. Puis il y avait ça, cette espèce d'instrumental que je triturais, je changeais des choses. C'était des sortes de modules. Il y avait un travail un petit peu comme un forgeron, un sculpteur. Et puis un matin, je me suis réveillé et j'avais l'idée du hook mélodique. J'ai appelé Yann en lui disant « Tiens, il faut vraiment que tu viennes à la maison ». Je pense qu'on a été parmi les premiers à aller vers quelque chose de franchement plus pop. C'est un morceau qui fonctionne aussi en bossa. On a fait une version de bossa Nova qui n'a pas besoin du sample, qui n'a pas besoin de machine. Mojo, ou l'histoire de deux jeunes musiciens français dépassés par leur succès. Le groupe n'y survit pas et se sépare après la frénésie de Lady. Oui, ils ont perdu le Mojo, mais ça reste une belle aventure, n'est-ce pas Romain ? On a complètement halluciné en voyant la tournure que les choses prenaient. Ce morceau a été numérant des ventes de singles dans le monde, numérant des passages radieux en Europe. C'était complètement dingue.